Bonjour à tous, je suis Arnaud Ledu, praticien et formateur en kobido, massage facial d'origine japonaise. J'ai la chance aujourd'hui d'être au Concert House de Vienne, où nous allons donner ce soir à Tiss en version concert, sous la direction de Christophe Rousset. Cela me permet de combiner mes deux activités, et de musicien, artiste lyrique depuis 35 ans, et formateur, praticien et kobido depuis environ 10 ans. Ce lien entre kobido et musique, j'ai eu envie de le faire depuis un certain temps pour les personnes qui le reçoivent, et pour les personnes qui le proposent, de faire ce lien qui pour moi est tellement important, et dont Shogomo Shizuki nous a tellement parlé, d'une part faites que votre pratique soit belle, et une question de rythme, j'ai à côté de moi l'orchestre, la percussion, que lorsque vous recevez votre kobido, vous devez ressentir un rythme, une pulsation, avec des pauses, puisque je fais le lien avec la musique. La musique serait absolument insupportable s'il fallait qu'il y ait tout le temps du bruit, des sonorités, alors qu'avec des tempis, des rythmes différents, des pauses, cela vous permet de plus rentrer dans la pratique, tout comme nous, nous le faisons dans les partitions, donc comme ce soir, tous ces artistes, dont Attis de Jean-Baptiste Lully, vont donner de la pulsation, du rythme, de la vie à leur pratique, et à ce qu'ils aiment tellement faire, et bien pour le kobido, c'est la même chose, que vous soyez praticien ou praticienne, et proposez vos séances, ou que vous soyez client ou client pour recevoir le kobido lui-même, vous devez éprouver dans votre corps, et c'est ce qui fera la vraie différence avec un kobido, c'est-à-dire le rythme, la pulsation, la percussion, puisqu'il est également question de percussion, lorsque vous recevez un kobido, vous voyez tous ces sons qui déjà naissent au sein du Concert House de Vienne, et bien voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo !